Compris avec les annonces la semaine dernière du ministre des Finances, Bermourneau, quand il avait discuté tous les changements dans la loi fiscale qui va affecter des corporations, dans les dernières années, il y avait plein de professionnels, des comptables, des avocats, des dentistes, des docteurs, qui étaient incorporés pour des raisons fiscales. Maintenant, ça ne se peut plus? Non, mais ce qu'on croit est basé sur le discours du ministre, ce qu'il vise les professionnels, je pense, dans les derniers 15-16 ans. On remarque que les revenus des travailleurs autonomes qui auraient inclus les professionnels ont baissé depuis 15 ans, de 25 %. Ce n'est pas parce qu'on a 25 % moins d'avocats, comptables, médecins, dentistes et ainsi de suite, c'est qu'ils sont incorporés. Et en même temps, on voit que les nombres de compagnies privées ont presque doublé, leurs revenus ont presque doublé par rapport à l'économie. Donc, un professionnel est vu comme un homme d'affaires. Un médecin, c'est un homme d'affaires, ce n'est pas un emploi de l'État. Mais le gouvernement n'a pas aimé trop qu'on s'est incorporé comme n'importe quelle autre personne en affaires. On incorpore des sociétés pour avoir de la protection et pour avoir une organisation stable. Mais pour les autorités fiscales, ils préfèrent qu'on n'incompare pas et de payer nos gros taux d'impôt sur des revenus d'entreprise que de faire comme n'importe quel autre homme d'affaires, d'avoir un recours à une société et d'utiliser les plus bas taux qu'une société va payer. Donc, en 2017, ce sera la dernière année qu'ils peuvent utiliser les taux plus bas? Non, pas du tout. Ce qu'ils prévoient avec tout ça, c'est de reprendre beaucoup d'avantages avec ces sociétés, pas au niveau des profits d'entreprise. Donc, si vous êtes un médecin et que vous êtes incorporé, oui, votre revenu gagné dans ton société qui reste dans la société va bénéficier du même taux d'impôt que n'importe quel autre. Ce que, par contre, les autorités fiscales, le ministre des Finances a soulevé avec une idée, c'est de voir comment, qu'est-ce que le médecin ou le comptable fait avec ce profit par après? Est-ce qu'il l'utilise pour réinvestir dans son entreprise ou est-ce qu'il l'utilise pour faire des placements passifs? … … … Sous-titrage ST' 501